Oh 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 ! Je suis Darksquelette ! Je suis un empereur démoniaque avec ma magie noire ! Je vais soumettre le monde à ma volonté ! Ah ! Ton règne de terreur est fini, Darksquelette ! Au nom de l'amitié, je vais te vaincre ! Être prétentieux ! Tu n'as pas le dixième de la puissance nécessaire pour me vaincre ! Meurs ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais pourquoi ça marche pas ? Eh oui, c'est parce que j'ai le pouvoir d'annuler ton pouvoir ! Ah ! Comment ? Ouais, et si en plus je te touche rien qu'une fois avec mon épée, tu as perdu ! Tel est mon pouvoir ! Et en plus, j'ai des voix vachement agaçantes ! Ah ! Mais mais attends, 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 c'est pas un peu de la triche ton scénar, là ? Un héros de shonen qui annule les pouvoirs de tous les méchants, là ? Mais c'est super cheaté comme truc ! Ah ! Ouais ! Oh ! C'est plus ou moins le scénar de Black Clover et personne n'a jamais rien dit, hein ! Ok ? Salutations, tête de la, je suis le chef, et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui au menu, on va parler d'un manga qui fut un temps été considéré comme étant le nouveau Naruto. Byro Academia ? Non ! Boruto ? Non ! Samouraï 8 ? Tout le monde s'en bat les couilles ! Bah mais de ouf, de ouf. Je parle bien évidemment de Black Clover. Le trèfle noir, ça sonne pas comme un nom de bière de gros chou fin ça ? De ouf ! Black Clover est un manga shonen écrit et dessiné par Yuki Tabata, prépublié depuis février 2015 dans le Weekly Shonen Jump de la Shuecha. En France, c'est publié aux éditions Kazé. Pour info, il s'agit de la seconde série de Tabata à être publiée dans le Jump, la première étant Hungry Joker qui ne durera que 3 petits tomes avant d'être annulé. Black Clover compte actuellement 31 tomes et a connu une adaptation animée de 170 épisodes par le studio Pierrot, qui ont aussi fait les séries Naruto et Bleach entre autres. En France, l'animé est dispo en intégralité sur Crunchyroll. Mais là, tu te demandes de quoi ça parle ? Eh ben je vais te le dire, oui ? Yuno et Asta sont deux jeunes héros ayant le même rêve, celui de devenir le prochain empereur mage du royaume de Clover, grâce à la puissance et l'omniprésence de la magie. Meilleur ami et élève côte à côte depuis leur plus tendre enfance, nos deux héros sont pourtant radicalement différents, puisque si Yuno est naturellement surdoué pour la magie, Asta est lui a priori incapable de la manipuler. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire à l'école des mages, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à 4 feuilles, tandis qu'Asta, lui, repart bredouille de son examen. Mais très vite, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré à 5 feuilles surgit devant lui. Un grimoire d'anti-magie qui pourrait bien réserver un avenir plein d'aventures à notre jeune héros, qui va vite devoir composer avec son destin hors du commun. En gros, le début de l'histoire c'est ça. Et là, tu te demandes très certainement ce que j'en ai pensé après avoir lu les 30 premiers tomes disponibles dans la version française. Eh ben, je vais te le dire. Oui, je n'ai pas du tout regardé l'animé, parce que 170 épisodes, j'ai autre chose à foutre, hein. Oui. Donc, je vais te donner mon avis sur le manga, et en définitive, je dirais que j'ai trouvé ça cool. Sympatoche, mais un petit peu chelou. Et c'est pas évident d'expliquer ce que j'ai trouvé d'un peu chelou dans ce manga. Oui. Bah, essaye quand même. Pour moi, lire Black Clover, c'est un peu comme se faire sucer par sa cousine. Sur le coup, ça fait plaisir, mais au final, il y a quand même un malaise. Euh, c'est la pire métaphore que t'aies jamais utilisée. Ouais, je sais, mais j'y peux rien. Cette œuvre, c'est comme se taper une sorcière moise. Tu sais pas par quel bout la prendre. Mais arrête ! Donc, dans un premier temps, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je vais m'attaquer à ce manga sous l'angle de la polémique. En effet, lorsqu'on regarde les principales critiques faites à Black Clover en dehors de l'animé à cause de la voix d'Asta qui est insupportable et le personnage qui passe son temps à gueuler, la critique qui revient principalement autour du manga, c'est que Black Clover, ce n'est pas du tout original. Et je suis à la fois d'accord et pas totalement d'accord avec ça. Oui. Alors oui, que ce soit dans son univers, ses concepts ou sa construction, Black Clover n'invente rien. C'est un shonen neketsuesque ultra giga classique. Tu peux prendre chaque putain d'idée d'événements ou de personnages de ce manga et voir que ça a déjà été fait ailleurs et très souvent en mieux. On va dresser une petite liste non exhaustive. Déjà, le point de départ de l'histoire. Asta le cancre gueule à orphelin sans talent qui a pour rival un grand brin ténébreux beau gosse hyper talentueux, qui réussit tout sans transpirer et qui attire toutes les meufs et qui rêve d'atteindre le rang suprême pour prouver sa valeur au monde. Hein ? Voilà. Bon, pour le coup, la rivalité Asta-Yuno est plutôt saine. C'est-à-dire qu'ils ne se tirent pas à la bourre, ils sont en compétition, mais ils ne sont pas ennemis, ils ne s'affrontent pas directement, ils s'encouragent, se donnent des coups de main, ils s'entraident un petit peu à évoluer dans ce monde difficile. Donc pour le coup, ça c'est plutôt original. Oui. Il évolue dans des guildes de magiciens, Asta atterrit dans une guilde à la réputation de Kassos dont le quartier général est un cafard d'un homme et dont chaque membre est un gros taré de la tête. Avec une mascotte, une magicienne nudiste et plusieurs membres trop balèzes qui sont là depuis le début mais qui apparaissent seulement quand le scénario a besoin d'eux. L'héroïne est une noble qui est considérée par sa famille comme un fruit pourri parce que pas assez forte pour accéder à un certain rang et qui est particulièrement en conflit avec son grand frère, qui lui est capitaine de compagnie taciturne avec une coupe de cheveux bizarres et une attaque qui fait pleuvoir des milliers de lames sur ses ennemis. Non mais sans déconner là ! Sans déconner ! Ose dire que c'est pas ça ! C'est complètement ça ! Et je pourrais continuer comme ça encore un bon moment en fait hein. Oui. Donc oui, dans la forme, Black Clover n'a pas grand chose de bien original à proposer. Mais encore une fois, et ça je le répéterai jamais assez, originalité n'est pas synonyme de qualité. Et Black Clover en soi est loin d'être une lecture désagréable. Sans surprise, certes, mais loin d'être désagréable. Bon après, moi j'ai 30 piges et en matière de Shonen Naked US qu'on peut dire que j'ai de la bouteille. J'imagine tout à fait un jeune rookie qui débute les mangas qui tombent sur Black Clover qui va tomber en admiration devant ce manga, qui va trouver ça absolument incroyable et novateur. Sauf que moi le problème c'est que j'ai déjà lu Naruto, j'ai déjà lu Bid, j'ai déjà lu Fairy Tail. Donc du coup je suis un peu moins impressionnable pour le coup. Et puis peut-être tout simplement, je suis peut-être trop vieux pour ces conneries aussi hein, c'est possible ! Malgré ça, il y a des trucs intéressants dans Black Clover. Je viens déjà d'évoquer la relation Asta-Yuno, leur rivalité qui est plutôt rafraîchissante et originale pour le coup. Mais il y a aussi le « qu'est-ce que ça raconte » ou plutôt « qu'est-ce que ça semble vouloir nous raconter » qui est plutôt intéressant. Dans Black Clover, il y a un système de caste. Il y a d'un côté la noblesse avec sa puissante magie et ses privilèges, et de l'autre les roturiers à la magie disgracieuse et faible. Asta vient de la strate de la population la plus basse. C'est un orphelin roturier qui en plus n'a aucun pouvoir magique. Et il vient des terres les plus reculées du royaume de Clover. Il y a clairement un côté lutte des classes et abolition des privilèges qu'on ne voit que très rarement dans les shonen du genre. Dans Naruto, on fait très souvent l'opposition entre le talent inné qu'aurait certain et le talent acquis par l'effort des faibles. Mais on ne met jamais ça en corrélation avec le rang social des personnages. L'opposition Rock Lee-Negi, par exemple, pourrait aussi s'expliquer par le fait que Neji est plus ou moins un noble, membre d'un clan prestigieux, alors que Rock Lee, c'est un no-name de ouf. Dans Black Clover, ta position dans la société, dans la hiérarchie, est avant tout déterminée par ton rang social. Et même si t'es puissant et meilleur que les nobles, ça ne suffira pas forcément à te faire ta place. Pour y arriver, faut vraiment être exceptionnel. Et qui, pour le coup, est assez inédit dans le genre. Malheureusement, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et même si j'apprécie beaucoup l'idée de faire un shonen neketsuesque anti-bourgeois... Salaud ! Je trouve que là où le bas blesse, c'est ce que l'auteur en fait de cette idée. Et justement, il n'en fait pas grand chose. Ouais... À chaque fois, surtout au début du manga, quand on voit des nobles, ils se contentent de traiter Asta et Yuno de bouseux. Et... et c'est tout ! Ils sont juste dépeints comme arrogants, vaniteux et méprisants. Et éventuellement, ils feront leur mea culpa lorsque Asta et Yuno accompliront des prouesses devant eux. Non seulement c'est toujours pareil, mais en plus, ça ne va jamais vraiment plus loin que ça. Il n'y a jamais vraiment de remise en cause de ce système de caste. Et même, plus le manga avance, plus l'univers appuie sur la notion de classement et de rang, pour signifier la puissance. Et quand le point de départ de ton histoire, c'est un mec qui veut arriver au sommet de la pyramide pour abolir les privilèges, je trouve ça un poil paradoxal. Si encore Asta a chaque étape se heurté à un nouveau plafond vert qui lui ferait réaliser qu'il souhaite abolir un système tentaculaire, qui trouvera toujours un moyen de rajouter des échelons pour t'empêcher de les rattraper, je dirais OK, ce serait super intéressant ! Mais là, il ne s'agit pas de ça. Très vite dans le manga, le côté social de l'univers ne traite plus vraiment de social, finalement. Ça devient juste qu'une banale course à la puissance. Ce qui m'amène au point le plus problématique du manga. Après d'intenses réflexions, j'ai fini par mettre le doigt sur ce qui me dérange dans l'écriture de ce manga. Et ça va pas être très simple d'expliquer le problème. Oui. Et même si jamais je parviens à te l'expliquer, je serais incapable de dire si c'est une volonté de la part de Tabata, si c'est intentionnel de sa part ou non. Donc dans le doute, je vais quand même t'expliquer. Oui. La majorité des gens ont tendance à considérer Asta comme étant un ersatz de Naruto, une pâle copie, une version Wish. Et je pense que c'est totalement faux. Je dirais même plus loin, je pense qu'Asta est en réalité beaucoup plus proche de Luffy dans One Piece. OK, à partir de maintenant, les commentaires sous cette vidéo vont devenir incroyables. D'ailleurs, mets incroyables dans les commentaires pour le référencement. Oui, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, t'en doutes, chef, il y a 5 minutes, même pas, t'as dit que l'univers, il pompait tout sur Naruto. Là, tu nous parles de One Piece. Écoute bien, jeune mongol, j'ai dit justement, l'univers et les concepts étaient pompés de Naruto. Et c'est justement là le problème. Mon qui dit Luffy qui évolue dans l'univers de Naruto, c'est hyper chelou. Et là, je vois bien que tu comprends pas où je veux en venir, mais je vais t'expliquer. On va parler de Luffy et de Naruto. En effet, il existe au moins deux façons d'écrire un héros de Shonen Neketsu-esque. Soit tu l'écris comme un Luffy, soit tu l'écris comme un Naruto. Luffy, c'est ce qu'on appelle un flat character arc, c'est-à-dire que dans One Piece, Luffy a tout le temps raison. Il évolue, il apprend, mais c'est surtout le monde autour de lui qui change. Naruto, c'est plutôt un ascending character arc. C'est-à-dire que Naruto apprend, évolue, change au cours de l'histoire. Il ne perd jamais de vue son objectif et finit par changer le monde autour de lui après avoir réussi à changer et s'améliorer lui-même. C'est intéressant parce que Naruto évolue dans un monde complexe, plein de secrets et dont il ignore tout. Un monde très hiérarchisé, très cloisonné. Il doit souvent confronter sa vision du monde à la réalité de ce qu'il est. Il doit confronter ses rêves et ses ambitions avec ses capacités réelles. Naruto veut faire partie d'un système et il doit grimper les hiérarchies de ce système pour atteindre son but. Naruto veut être reconnu par le monde, prouver sa valeur au monde. Luffy, il n'a rien à prouver. Il est contre le système. Il ne reconnaît pas de hiérarchie, ni le moindre pouvoir. C'est un électron libre absolument convaincu que sa vision du monde est la bonne. Jamais il doute, jamais il ne se remet en question. Asta, jamais il doute, jamais il ne se remet en question ou essaye de mieux comprendre le monde qui l'entoure. Il débarque et impose son style. Il n'a quasiment jamais de moment d'introspection. On ne le voit jamais s'entraîner ni rien. Il débarque, dit qu'il va repousser ses limites, les repousse et c'est bon. C'est plus un Luffy ou un Goku, à la limite, qu'un Naruto. Et a priori, ça pose pas de problème. Tu prends le personnage comme ça tout seul, que ce soit un Luffy ou un Goku si tu préfères, ça pose aucun problème qu'il soit plus un Luffy ou un Goku qu'un Naruto. Maintenant, imagine Luffy qui veut devenir Okage. Ouais, ce serait cool en fait. Mais ce serait un peu chelou en même temps. Un peu comme... Se faire sucer par sa cousine. Eh oui. Ce serait stylé de voir Luffy Okage, mais ça n'aurait aucun sens vis-à-vis du personnage. Asta évolue dans un monde à la Naruto. Le perso ne recherche a priori absolument pas la gloire ou la reconnaissance. Et pourtant, tout dans ses actions montre le contraire. Soit t'es un électron libre qui emmerde le système, soit tu cherches à être reconnu par ce système. Les deux en même temps, ça n'a a priori aucun sens. Donc Tabata, soit tu écris un Luffy, soit tu écris un Naruto. Il faut choisir, bordel. Mais admettons que Tabata ait réellement voulu écrire un ersatz de Naruto. Et bah, ce serait un très mauvais Naruto. Parce que Naruto, il échoue, il se trompe, il se remet en question, il est confronté à de véritables difficultés qui le poussent à se remettre en question, à grandir et s'améliorer. Il affronte des événements qui le forcent à voir le monde autrement. Asta, à partir du moment où il a son épée d'anti-magie, il est surcheité de ouf. Il n'échoue jamais, semble ne rien apprendre. La prémisse de l'histoire, c'est qu'Asta, en plus d'être un rotelier, à la base n'a aucune magie. On laisse entendre que pour lui, le chemin va être long et semé d'embûches. Mais au final, c'est tout le contraire. Il gagne le respect de ses pairs ultra facilement, vu que son pouvoir devient la clé de voûte de quasiment toutes les stratégies et des victoires face aux méchants. Chaque fois qu'un mage ou un démon cheaté se pointe, le seul truc qui peut les atteindre, c'est l'anti-magie. C'est pas un handicap, ça. C'est un cheat code. Oui. Et même, rien que socialement, il ne rencontre quasiment pas de barrières. Ok, il y a trois cadnopes qui se foutent de sa gueule au début, mais trois chapitres plus tard, ils viennent s'excuser parce qu'il aura sauvé la mise. Je veux dire, elle est où ? Il n'y a pas ce sentiment de monter en puissance face à l'adversité. Elle est où l'adversité, d'ailleurs ? Le personnage d'Asta, ce ou moi, ne fonctionne pas avec cet univers et avec ce que le manga semble vouloir nous raconter. Alors, c'est bien beau. J'ai bien compris que le délire, c'était « Ouais, il faut croire en ses rêves et repousser ses limites. » C'est très bien, mais il faut quand même aller chercher à aller plus loin que ça. Oui. Sinon, un autre truc qui me dérange dans ce manga, c'est la surabondance de combats. Je sais que ça sonne débile de reprocher un shonen du genre d'avoir des bastons, mais même dans Dragon Ball, on a le droit à d'autres péripéties que de la bagarre. Là, pas trop. Et il y a aussi la surabondance de personnages. Il y a 10 fois trop de personnages dont 95% ne sont pas du tout développés. Ils sont définis uniquement par deux éléments. Leur pouvoir et leur toque. Il y en a une qui passe son temps à bouffer, il y en a un qui s'est un dragueur, il y en a une qui dort tout le temps et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur eux. Et quand ça essaye de creuser un peu le background, le background est toujours plus ou moins le même. C'est qu'à un moment donné, les mecs ont été soit rejetés pour ce qu'ils sont, soit sous-estimés. C'est un petit peu redondant. Et le manga souffre aussi d'un rythme ultra-soutenu. Bon, après, ça vient peut-être du fait que j'ai lu tout le manga d'une traite. C'est possible. Mais j'ai eu l'impression que les événements et les différents arcs s'enchaînaient ultra vite. Il n'y a jamais vraiment le temps de bien voir les retombées entre chaque arc. Il n'y a vraiment pas beaucoup de temps mort pour nous laisser respirer et prendre conscience du temps qui passe. Ça va tellement vite que je n'ai pas vraiment eu de sensation de monter en puissance. En tout cas, de monter en puissance qui paraissait justifiée ou méritée. Et ça vient peut-être aussi du fait qu'on n'est quasiment pas de phase d'entraînement dans le manga. La plupart du temps, les powers arrivent parce qu'il y a un choc émotionnel. Du coup, il y a une nouvelle page qui s'ajoute au grimoire. Je veux dire, ils ont réellement des Deus Ex Machina en fait. Et ils ont que ça. C'est très dommage. Ceci étant dit, comme je le disais en tout début de cette vidéo, la lecture de Black Clover était loin d'être désagréable. C'est-à-dire, on est bien loin de la torture psychologique que m'a infligée Seven Deadly Seen. On est bien loin de ça. Et je pense qu'on doit ça en grande partie au dessin et à la mise en scène qui, même si je ne me suis jamais pris de véritable claque, est foutrement efficace. Notamment dans les scènes de baston où Tabata balance des poses iconiques et des doubles pages pyrotechniques à l'appel. Et même niveau fanservice, je trouve que ça va. C'est pas hyper exagéré et à aucun moment un frein aux scènes. Après, je vais dire un truc qui va paraître très bizarre. En soit, l'univers dépeint dans Black Clover fait un peu fantasy random. D'ailleurs, dans cet univers, il n'y a pas de bestiaire un peu chelou ? C'est chelou du coup ? Mais la représentation de l'univers de Tabata, de par le très fin, les textures très détaillées, me rappelle un peu Berserk. Du coup, j'aime beaucoup le dessin de ce manga. Oui. Pour conclure. Malgré la surabondance de baston et de personnages, il m'est arrivé d'avoir des petits frissons d'épic, de me taper des barres et de trouver la bande du taureau noir attachante. Certes, comme je l'ai dit, il y a une putain de dissonance avec l'écriture d'Asta. Mais je ne me suis pas fondamentalement ennuyé. Et ça ne fait aucun doute que j'ai remarqué cette dissonance parce que je suis un vieux de la vieille passionné de narration. Je suis persuadé qu'un jeune rookie qui dit ça en détente n'en aura rien à branler et s'en rendra même pas compte. En définitive, si on me pose la question si, à mon avis, Black Clover est un bon manga, eh ben je pense que je dirais ouais, ça fait le café. Mais si on me demande si Black Clover est un grand manga ou même un dîner héritier d'un shonen comme Naruto, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je répondrais non. On like, on s'abonne, on met la cloche, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu, un petit pouce bleu, hein ? Et puis tu regardes aussi les autres vidéos, parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. Ouais.